J'ai un accident de circulation, je pars faire ma sortie vélo dominicale et je suis malheureusement heurté par un véhicule. Je suis blessé, qu'est-ce que je dois faire ? Première chose, normalement la police va intervenir sur le lieu de l'accident, les pompiers vont intervenir et en fonction de l'importance de mes blessures, je vais soit être en capacité de remplir un constat amiable d'accident le plus précisément possible, parce que ce constat amiable pour le reste de la procédure va être particulièrement important, soit je suis dans l'incapacité de me manifester et à ce moment-là je vais être transporté par les pompiers auprès de l'hôpital, des services des urgences, l'hôpital le plus proche. Lors de mon transport, mon vélo va rester au bord de la route. Que va-t-il se passer ? Alors généralement je suis accompagné de camarades qui vont prendre en charge mon vélo, essayer de se renseigner pour obtenir des témoignages de personnes qui auraient pu assister à l'accident, mais surtout la police étant présente, elle va faire normalement son travail, c'est-à-dire qu'elle va prendre les coordonnées de l'auteur de l'accident, des témoins éventuels, elle va venir également m'auditionner à l'hôpital. Il va donc y avoir un véritable travail d'enquête qui va être effectué par les services de police. Ce travail d'enquête va me permettre par la suite de me rapprocher moi de mon assureur, qui va lui-même faire les démarches nécessaires pour engager des pourparlers avec la compagnie d'assurance adverse. Il est important, pour ne pas dire capital à ce moment-là et dès le début de la procédure, de prendre contact avec un avocat spécialisé dans la réparation du dommage corporel. Pourquoi ? Parce que vous allez être très vite confronté à une problématique majeure en la matière qui est celle d'avoir des informations précises de la part de l'assureur, que ce soit le vôtre ou l'assureur de la partie adverse. Il ne faut pas se leurrer, l'assureur n'est pas votre ami, c'est une société commerciale. Alors mes propos vont peut-être paraître un peu durs, mais c'est une réalité que nous nous côtoyons tous les jours. La société en question, donc la compagnie d'assurance en question, va bien entendu, parce qu'elle a l'obligation de le faire, mettre en place le processus indemnitaire. Mais vous allez avoir affaire à une société qui va manquer de disponibilité. Très souvent, vous allez vous adresser à des plateformes. Et pour réunir les documents qui vous sont nécessaires pour entamer ce processus indemnitaire, l'idéal pour vous, c'est de vous adresser auprès d'un cabinet d'avocats qui aura l'habitude de traiter, de vous accompagner sur ce type de dossier, vous aidant à gérer au mieux vos intérêts à ce moment-là, parce que vous, votre problème sera ailleurs à ce moment précis. C'est de vous soigner en toute chose. D'accord ? Donc il faut que vous puissiez déléguer, que la victime puisse déléguer la gestion de son processus indemnitaire. Ce qui va être important dans le cadre de la procédure indemnitaire. Moi, c'est ce que je considère comme le nerf de la guerre dans ces dossiers-là, c'est l'expertise. Il va être nécessaire, indispensable à un moment du dossier, lorsque la personne, après son passage en milieu hospitalier puis rééducation, va être subi à une expertise médicale. L'expertise médicale, c'est un examen technique effectué par un homme de l'art qui va devoir évaluer l'importance du préjudice que vous avez subi. Préjudice physiologique. Qui désigne l'expert médical ? L'expert médical, il peut être désigné soit à la demande de la victime par le tribunal, donc c'est un expert qui figure sur la liste des experts de la cour d'appel, soit il peut être désigné par votre propre compagnie d'assurance. Alors la différence est importante, parce que dans un cadre, vous avez donc pris la décision, avec votre avocat bien entendu, d'engager une procédure judiciaire, ça veut dire que les pourparlers qui avaient été mis en place sont manifestement tombés à l'eau, et dans l'autre cas, vous avez décidé de conserver un caractère amiable à la procédure. Ce qui est important, c'est pas tant de savoir si l'expert qui a été mandaté va être de votre côté ou pas, parce que je pense que c'est pas la bonne question. Ce qui est important, c'est qu'à l'occasion de cet examen médical, vous soyez assisté non seulement de votre avocat, mais également d'un médecin vers lequel votre avocat va vous orienter, un médecin recours, qui est un médecin qui va parler en votre nom, à l'occasion de l'expertise, et qui va défendre votre dossier sur le plan médical. C'est important pourquoi ? C'est important parce que dans le cas d'une procédure judiciaire, la compagnie d'assurance adverse va elle-même être représentée par son propre médecin. Il faut donc avoir un débat contradictoire, loyal, et que vous puissiez vous argumenter sur le plan médical pour défendre vos intérêts à ce moment précis. L'importance de l'expertise, comme je le disais, moment clé. On est dans ces dossiers, je le dis souvent, et c'est le médecin avec qui je travaille habituellement qui a employé cette expression que j'ai retenue, on est expert dépendant. Donc tout va se jouer à ce moment-là. Donc il est important pour la victime, indispensable, capital d'être assisté. Alors la question que nous posent souvent nos clients, c'est mais je vais être examiné dans 6 mois, 8 mois, 1 an, moi je serai consolidé, donc guéri, entre guillemets. Il va rester quoi ? En fait, l'examen se fait sur pièce, d'accord ? D'où l'intérêt de pouvoir récupérer très rapidement tout votre dossier médical. Faire les démarches nécessaires auprès de l'hôpital, auprès du centre de rééducation, quand vous en sortez, de récupérer, pour que la victime récupère son dossier médical. Ensuite, vous allez être examiné par le médecin, l'expert qui va vous interroger, vous examiner, donc il y a un bilan clinique, mais il y a également un échange avec l'expert. À ce moment-là, lors de cet examen, vous allez pouvoir faire état de vos doléances. C'est quoi les doléances ? Depuis l'accident, voilà les désagréments que j'ai pu rencontrer, voilà ce que je ne peux plus faire, que je faisais avant, voilà toutes les séquelles que je rencontre au quotidien dans l'accomplissement des actes de la vie courante, que ce soit le matin pour me laver, le midi pour manger, etc. Donc vous allez faire état de toutes les répercussions ressenties au quotidien depuis votre accident. Voilà, donc on va évaluer à distance de l'accident, bien entendu, puisqu'on vous évalue, comme je te le disais tout à l'heure, on vous évalue au moment où vous êtes consolidé pour pouvoir fixer, figer dans le temps l'importance de vos préjudices. Et ces préjudices-là sont déclinés de manière claire et précise sur la base d'une nomenclature. Donc il y a plusieurs préjudices qui seront évalués. Mais il n'y a pas que le préjudice physiologique. Il y a également les préjudices périphériques, préjudices professionnels. J'ai eu un accident de vélo, pendant 8 mois, 1 an, je n'ai pas pu travailler, j'ai subi des pertes de salaire, j'ai été reclassé professionnellement, quand je reprends mon boulot, je ne peux plus reprendre mon poste, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Tout ça est pris en compte dans l'indemnisation. La réparation, dit la loi, doit être intégrale. Rien que la réparation, rien que le préjudice, mais tout le préjudice. C'est ce qui est le plus important.